Mesdames et messieurs, chers confrères, chers collègues, cher Laurent Fleury, qui a été le grand prêtre de toute cette journée et de toute la phase de préparation de cette expertise collectique. Je vous remercie de votre présence distancielle pour la plupart d'entre vous pour la présentation de cette expertise INSERM sur la fibromyalgie. Et je remercie tout particulièrement le pôle des expertises collectives que Laurent Fleury dirige et notre département de la communication pour l'organisation de ce colloque traditionnel qu'on tient à chaque fois qu'on délivre une de ces sommes qu'on appelle expertise collective. Et cette fois, c'était dans des conditions très particulières, puisque peu d'entre nous sont présents physiquement. Mais ça nous a permis d'être plus nombreux à contribuer à la restitution et aux échanges, puisqu'on me dit en direct qu'il y a eu sur les 1200 inscrits, 700 personnes connectées à l'heure de pointe et puis 2000 messages qui ont été reçus. On n'a pas pu répondre à tous, mais bon, ça montre, je pense, le très grand intérêt pour ce travail délivré sur la fibromyalgie. Et donc, outre le rapport qui est déjà disponible, il y aura une version vidéo intégrale qui sera mise en ligne et accessible à tous, restituant tous ces échanges. Et notre volonté à l'INSERM, c'est vraiment que ces travaux, comme plus largement toutes les productions que l'on fait tourner vers tous les publics, que ce soit les scientifiques, les soignants, les associations, tous nos concitoyens, y soient le plus largement disponibles. Alors là, la devise de l'INSERM, c'est la science pour la santé. Je pense que vous l'avez compris. Ça décrit parfaitement notre mission centrale. Et ce type d'exercice, ces expertises collectives sont devenues, après 25 ans d'existence, un pilier essentiel de ces missions au service de la santé de chacun. Alors, ce sont au total, peut-être que Laurent l'a rappelé dans l'ouverture, 80 expertises qui ont été délivrées au cours de ces dernières décennies. C'est toujours à la demande d'un commanditaire ou d'un partenaire institutionnel. Et très clairement, quand on voit l'explosion de la masse de production scientifique au cours des dernières décennies, c'est plus du tout accessible ni à un responsable public, ni à un expert de faire des sommes. Et donc, tout le sens de ces exercices collectifs est incarné par ces expertises collectives sur des grandes thématiques de santé publique, où on doit vraiment intégrer des éléments de connaissances d'origine très différentes et qui sont interdépendants. Alors, ce travail collégial, c'est très important parce que ça donne plus de poids à ces expertises. C'est une analyse critique de la littérature scientifique avec toutes les disciplines concernées par une question de santé qui est posée. Et la méthodologie de cet exercice, qui a dû être aussi rappelé au début de la journée, mais je ne m'y attarderai pas, contribue vraiment à fournir des repères fiables, des repères utiles à la construction des politiques de santé publique. Et très souvent, ce sont effectivement les agences ou la Direction générale de la santé qui nous passent commande. Alors, je ne reviens pas sur la méthodologie, je l'ai dit, mais un élément important, c'est qu'il faut du temps. Et parfois, c'est difficile à faire comprendre à nos commanditaires. Il faut du temps pour réaliser le travail. Il faut du temps, dès le départ, d'acculturation des experts qui sont mobilisés à chaque fois. Cette fois-ci, il y en avait une quinzaine que je tiens vraiment à remercier parce que c'est des semaines et des semaines de travail acharné où chacun doit comprendre les réflexions dans son propre champ, mais aussi dans le champ des autres qui s'interface avec son propre champ. Alors, venons-en à quelques éléments sur cette expertise particulière sur la fibromyalgie. Ça vous a occupé toute la journée. Donc là, je vais aller très, très vite, même si j'ai plein, plein, plein d'éléments qui auraient été plus pertinents dans une introduction. 1600 documents, c'est un chiffre habituel dans ce genre d'exercice. Et aussi des auditions, en particulier d'associations de patients pour vraiment donner un éclairage plus près du terrain. Et tout ça, ça aboutit, comme on en a l'habitude, à un énorme pavé. J'imagine qu'il a été montré quelques fois à l'écran, avec aussi un petit document de synthèse plus facile à avoir dans sa poche qui décline les recommandations et rappel quelques grands éléments de tout ce travail. Alors, je l'ai dit, c'est souvent des agences, des ministères. Cette fois-ci, c'était la Direction générale de la santé qui nous a saisis pour ce travail. Pour disposer d'un bilan et de recommandations sur la fibromyalgie et plus particulièrement sur sa physiologie, l'estimation de sa sévérité et sur une forme qui était questionnée, une forme dite juvénile. Et tout ça, ça s'inscrit dans le champ plus large des questions de santé publique autour de la douleur chronique qui touche des millions et des millions de nos concitoyens. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les sessions parce que mon temps est compté et le vôtre aussi. Je crois que vous êtes allé en profondeur dans l'ensemble des éléments qui ont été apportés. Je crois que la vocation de cette expertise, ce n'était pas de répondre de façon définitive, à savoir si la fibromyalgie est un syndrome ou une maladie, une question qu'on se pose depuis bien longtemps, ni non plus de l'inscrire sur une liste des infections de longue durée. Mais plutôt de mettre à disposition de l'ensemble de la communauté, des chercheurs, des soignants, des associations de patients, les connaissances pour pouvoir mieux conduire la prise en charge des patients. Tout cela encadré par les autorités de santé. Alors, je crois que comme ça arrive souvent et je le souhaite une fois de plus, cette expertise collective, elle va devenir, je pense, une somme, un document de référence pour pas mal d'années pour faire advenir des réponses que la recherche qui a été conduite en partie à l'Inserm, très largement dans d'autres institutions, puisque ça a été rappelé, je pense, c'est la littérature mondiale qui est regardée à chaque fois. Et ça va permettre de mieux orienter les politiques de santé autour de la fibromyalgie. Alors, avant de terminer, peut-être un remerciement tout particulier aux associations de patients qui se sont prêtées à cet exercice avec comme objectif d'améliorer vraiment notre système de santé et aussi de développer, et c'est un souhait que je porte avec mes collègues de l'Inserm, de développer une recherche plus participative. Je crois que c'est vraiment un axe fort qu'on a inscrit dans notre plan stratégique, qui a été adopté l'année dernière. Et je pense vraiment que la fibromyalgie, avec son poids social important, se prête particulièrement à ce type d'exercice. Voilà, je crois que ces recommandations, nous allons collectivement nous les approprier progressivement. Je voudrais terminer en remerciant tout le travail, d'abord de nos chercheurs, de nos chercheuses, de nos experts qui ont été mobilisés, plus largement de tous les experts mobilisés et auditionnés. Merci aux équipes qui ont organisé de façon très opérationnelle cette journée dans des conditions très particulières. Merci à toutes et à tous et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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